Alors, je suis ici à Kelowna pour justement le montage, je développe une exposition, un projet d'exposition réalisé in situ, ça veut dire avec du matériel trouvé sur place, mais en même temps le travail est fait ici, dans la galerie, alors la galerie devient un laboratoire, un atelier plutôt qu'un espace d'exposition. Et justement, ce projet, c'est un peu la conséquence d'une série d'expositions, autant à l'intérieur comme à l'extérieur, que j'ai commencé en 2002 pour la prolongée en 2013, qui réfléchit un peu par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à un peu les paysages quotidiens, autant dans le milieu urbain, comme des fois dans la nature. J'utilise comme matière de base de mon travail souvent le matériel ou des objets que je trouve sur place. Des fois c'est le bois, des fois c'est le verre, des fois c'est le meuble, des fois c'est le residue de la démolition. Dans ce cas, c'était le carton. Je trouvais intéressant cette matière un peu batard, un peu vraiment laissée de côté, pauvre, mais avec une richesse très intéressante à explorer mais à exploiter aussi. Il y a aussi un côté urbain parce que c'est quelque chose en lien à la marchandise, au mouvement. J'ai une double formation, un art visuel d'un côté et un autre en architecture. Alors pendant plusieurs années, je travaillais de façon indépendante, un en relation de l'autre, en parlant de la sculpture en relation de l'architecture, de l'art de l'intégration. Mais depuis que j'arrive ici au Canada, j'ai comme trouvé la façon d'articuler les deux pour produire quelque chose à mi-chemin entre l'architecture et la sculpture sur la voie de l'installation. Alors j'ai changé de façon subtile ce besoin de travailler plutôt avec l'espace que dans l'espace. Pour moi, c'est très important l'espace. C'est pour ça que je pratique l'in situ, parce que chaque installation, c'est un projet spécifique pour un endroit, et que ça ne se répète pas dans un autre contexte. Étudier l'endroit, étudier le contexte, pour moi c'est un des éléments importants pour après concevoir chaque installation. Alors c'est pour ça que l'architecture est au cœur formel, à un niveau formel de chaque intervention. L'exposition s'appelle Cartografías. C'est un mot, on peut dire un titre en espagnol, mais l'origine c'est la cartographie. Je fais un détour, j'ai recyclé, comme j'utilise beaucoup de matériel recyclé, j'ai recyclé le nom pour faire une sorte d'hybride en partant d'un mot qui est facile à s'apercevoir, autant en anglais, en français, comme en espagnol, mais carton, c'est justement le matériel de base. Alors j'ai joué avec cette idée de la cartographie d'un endroit, dans le cas de la ville, et j'ai parti de ce matériel pour réaliser l'exposition et en même temps aborder la cartographie urbaine à travers deux, trois interventions, ici au mur, en face, et une autre comme sorte de modèle ou des maquettes d'une ville imaginaire, fait en carton. Alors c'est un peu le sujet qu'ils abordent dans cette exposition. de l'exposition... ... Sous-titrage ST' 501